Si par-delà les frontières on connaît son nom, le visage de Denis Mukwege est bien connu en RDC et surtout ici au sein de son hôpital de Pansy au sud Kivu. Bien plus qu'un gynécologue, le docteur Mukwege est un témoin de première ligne du génocide au Rwanda aux guerres qui ont touché le Congo et l'a pris en charge de nombreuses femmes, toutes victimes de violences sexuelles. L'Homme qui répare les femmes est donc un livre écrit par Colette Brackman, un récit à la fois historique et biographique. Il relate le parcours, le combat et les questionnements du docteur. C'était une autre façon d'aborder la question et de l'humaniser et de montrer qu'au Kivu, les victimes ne sont pas seulement des statistiques. Ce ne sont pas seulement 650 000 déplacées, 40 000 femmes victimes. Ça ce sont des chiffres. Derrière les chiffres, il y a des hommes qui se battent comme Mukwege, il y a des femmes qui souffrent. C'est un peu rendre un visage à toutes ces victimes. Mais depuis la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet, je suis indignée parce que je me dis, cet homme dérange, il dérange encore plus que ce que j'avais pu imaginer précédemment. Et donc ce livre est un peu aussi une interpellation. Mais que diable, que faites-vous pour le protéger ? Le protéger lui, alors comme il dit si bien, si moi je suis menacée, si on ne peut pas me protéger moi, que faut-il dire ? Alors des femmes de Chabunda, de Moingas, et d'ailleurs elles sont vraiment dans une solitude totale. Des forces locales, voire même internationales, sont présentes pour sécuriser l'est de la RDC. Mais est-ce vraiment suffisant ? C'est que la communauté internationale est principalement responsable par sa passivité, par son manque de courage de ce qui se passe dans cette région. C'est le devoir de protéger que nous ne respectons pas. Nous tenons des discours dans la communauté internationale. Et nous venons avec notre bonne conscience dire qu'il faut absolument imposer le devoir de protéger. Oui, le devoir de protéger, mais le devoir de protéger, vous ne pouvez le réaliser dans les faits qu'en pratiquant vous aussi la contrainte. La contrainte physique, la contrainte militaire vis-à-vis de tous ces pillards, de ces violeurs, de tous ces gens qui ont un sentiment d'impunité. Même son de cloche, du côté des femmes congolaises, ici quelques ASBL ont fait le déplacement. Même si elles gardent l'espoir, leur message est clair. Je ne peux pas dire, on ne peut pas porter vraiment le changement sur les livres. C'est une façon aussi de dire les choses, de renforcer, d'enfoncer les clous, mais ce n'est pas ça qui va changer, c'est la volonté politique. Les jours que les politiciens qui décident vont décider de faire changer les choses, ça changera, ça ne sera pas un livre, c'est les politiciens et la volonté politique. Reste à savoir si le livre de Colette Brachman fera écho au sein de la classe politique également.